Chers lecteurs, bonjour ! Nous nous retrouvons pour le sixième épisode des chroniques culturelles en podcast. La majorité des établissements culturels étant fermés, nous souhaitons vous partager plusieurs belles découvertes pour le printemps. Gradiela, Caroline, Océane, Isabelle et Marion se joignent à moi pour vous parler de nos coups de cœur. Vous retrouverez de la BD, de la fiction adulte et jeunesse, une autobiographie et à la fin, de la musique. Nous espérons sincèrement que cet épisode vous plaira. Allez en place, c'est parti pour les chroniques culturelles du Carré d'Art ! Je vais vous présenter l'ami de Tiffany Tavernier aux éditions Sabine Vespizer. Tiffany Tavernier est à la fois romancière et scénariste, fille du célèbre réalisateur Bertrand Tavernier. Dans cette histoire, le narrateur, c'est Thierry. Il vit avec sa femme Elisabeth à la campagne, dans une maison totalement isolée, avec pour seul voisin Guy et Chantal. Ils vont se lier d'amitié, partager des apéros, se rendre des petits services comme cela se fait souvent entre voisins. Guy et Thierry ont même une passion commune, les insectes. Un matin, Thierry se lève à l'aube et voit de sa fenêtre toute une armada de policiers débarquer chez ses voisins. Il est inquiet, pense qu'il est arrivé quelque chose de grave à ses amis. Il va apprendre que Guy est en fait le tueur en série tant recherché qui depuis des années séquestrait et tuait des jeunes filles. L'auteur dans cette histoire ne va pas s'intéresser particulièrement à la suite de l'enquête, mais à Thierry. Comment a-t-il pu ignorer les actes épouvantables de son voisin et ami ? Il vit un véritable drame intérieur. Sidération, culpabilité, colère, trahison. Il est traversé tour à tour par des émotions comme un souffle qui fait basculer toute sa vie. Comment un homme fracassé comme Thierry va-t-il faire pour trouver le chemin hors des ténèbres ? Tiffany Tavernier nous offre un roman introspectif, psychologique, passionnant, qui amène chacun de nous à se poser des questions quant à notre attitude face à une tragédie. Je vous présente le livre de Marie-Aude Muraille, « En nous, beaucoup d'hommes respirent ». Marie-Aude Muraille est surtout connue pour ses nombreux romans destinés à la jeunesse et aux adolescents. Elle signe ici son premier roman autobiographique et généalogique. Elle y dévoile, avec sincérité, franchise et finesse, à partir d'archives familiales, de photos et de courriers retrouvés chez ses parents, l'histoire de sa famille sur cinq générations. Tout d'abord, la rencontre de ses grands-parents à la veille de la Première Guerre mondiale en Normandie, leurs coups de foudre, leurs lettres enflammées, avant le départ de son grand-père pour les tranchées. Puis vient l'histoire de ses parents, à travers ses propres souvenirs et les lettres qu'ils s'échangeaient. Et enfin, elle évoque ses propres pensées, ses enfants, ses années d'adolescence, ses questionnements. Elle livre des passages de ses journaux intimes et ses lettres de jeune fille à son futur mari. Nous suivons avec intérêt le témoignage émouvant qu'elle fait de ses générations, ses histoires d'amour sur fond d'histoire française, de guerre mondiale, cette enquête intime et minutieuse. J'ai éprouvé du plaisir à lire ses parcours et ses lettres d'amour, et même un peu de nostalgie de cette période où l'on prenait le temps de s'écrire de longues lettres et d'attendre avec impatience la réponse de l'être aimé. Quel bel héritage elle offre à ses enfants ! Comme elle le dit vers la fin du livre, en elle, beaucoup d'hommes respirent, mais surtout beaucoup de femmes, ses aïeuls qui ont fait d'elles ce qu'elle est maintenant. C'est, selon moi, un livre sur la transmission, et plus globalement, sur le destin de nos familles qui vivent en nous et nous nourrissent. J'aimerais maintenant vous parler de 100 ans de Laurel Feld, de Rebecca Mackay. Rebecca Mackay est une romancière américaine, autrice notamment du roman Les Optimistes, présenté dans le tout premier épisode de notre podcast. L'originalité de son nouveau roman repose sur sa construction. L'autrice propose une sorte de jeu de pistes à rebours. Contrairement aux habitudes, elle raconte l'histoire du domaine de Laurel Feld, non en commençant par le début, mais par la fin. Nous nous retrouvons donc en 1999, à quelques semaines du changement de siècle. Ensuite, elle nous transportera en 1955, où elle reprendra des bribes de l'histoire de certains personnages apparus dans la première partie, comblant ainsi certains vides, puis de même en 1929. Enfin, le prologue, situé en 1900, apparaît à la toute fin. Ainsi, le lecteur collecte des morceaux de vie dont il ne pourra reconstituer l'image globale qu'à cette toute fin. Dans la première partie, en 1999, nous découvrons Zilla et son mari Doug, s'installant à Laurel Feld, grande maison appartenant à la mère de Zilla, Grécy. Zille ancienne à l'université, tandis que Doug écrit une monographie sur le poète Edwin Parfit, jadis pensionnaire des lieux. Il ne paye pas de loyer, Doug jouit de la tranquillité des lieux pour travailler, tout va pour le mieux. Jusqu'à l'arrivée de Keyes, fils du second mari de Grécy et de son épouse Myriam. La seconde partie, si elle, se déroule en 1955. On retrouve la jeune Grace, qui a épousé George contre la vie de sa famille, installée à Toronto, et qui se réfugie donc à Laurel Feld avec ce mari, alcoolique et brutal. Désœuvrée, elle passe son temps à épier les allées venues des domestiques, notamment de Max, le chauffeur, et d'Amy, sa soi-disant nièce. Suit la troisième partie, située en 1929, où nous avons un aperçu de la fameuse colonie d'artistes hébergée à Laurel Feld entre les années 30 et 50, et qui est le fil rouge de l'intrigue. Enfin, le prologue de 1900 nous permet de rencontrer Violette, la grand-mère de Zilla, qui se serait suicidée dans la maison et dont le portrait trône dans la salle à manger. Aïeul entend la demeure et le roman tout au long du siècle que nous avons traversé. On se laisse bercer par le charme nonchalant de ce roman très attrayant, où on délie les fils des secrets de famille au fur et à mesure de notre lecture. Je vais vous présenter ma lecture coup de cœur de 2020, Desi Jones and the Six, de Taylor Jenkins Reid. S'inspirant du format documentaire, ce roman nous plonge dans la scène rock californienne des années 70, en nous racontant l'histoire du groupe mythique Desi Jones and the Six. À travers les témoignages des différents membres du groupe, on apprend leur histoire. Les débuts difficiles de The Six et leur leader charismatique Billy June, leur rencontre avec Desi Jones, jeune roqueuse talentueuse qui ne veut exister que par et pour sa musique, mais également leur séparation brutale, en pleine gloire, au milieu d'une tournée mondiale. Entre le sexe, la drogue et le rock, on découvre des personnages torturés et extrêmement attachants, qui prennent vie sous la plume de l'autrice, au point où on en oublie que le groupe n'a pas réellement existé. Pour complé cette frustration, Taylor Jenkins Reid nous propose en fin d'ouvrage les paroles des chansons du groupe, à défaut de pouvoir réellement les écouter. Desi Jones and the Six est un véritable page-turner fascinant et original, aussi entêtant qu'un bon vieux standard rock. Je vous propose de découvrir comment la princesse Elvire créa son propre royaume, un livre de Didier Lévy, illustré par Charlotte Gasto chez Albin Michel. Elvire n'est pas une petite fille comme les autres, c'est une princesse. Mais ce n'est pas non plus une princesse comme les autres. Les princesses grandissent. Elvire, elle, pousse. Les princesses aiment les jolis souliers. Elvire se promène pieds nus. Les princesses aiment sentir bon. Elvire, elle, se barbouille le visage de terre. Une telle souillon, ça commence à agacer le roi et la reine. Surtout quand Elvire arrive en pleine réception officielle, accompagnée de ses musareignes, ses ragondins et ses vipères. On fait arracher l'arbre préféré de la princesse pour la remettre dans le droit chemin. De tristesse, Elvire décide de se tenir debout à l'endroit qu'il occupait, et finit par se métamorphoser elle-même en arbre. Pour qu'elle accepte de revenir, il faudra beaucoup de patience et d'amour. Albin Michel Genès nous offre une collaboration inédite et surprenante. Celle de Didier Lévy et Charlotte Gastaud, avec une histoire de princesse qui n'est pas tout à fait comme les autres. Didier Lévy, auteur prolifique et touche à tout, nous livre ici un joli conte comme une ode à la nature, à la liberté d'être et à l'émancipation. Entre traits d'humour et instants de poésie, son texte nous emporte dans le désir de cet enfant de vivre sa vie selon ce qu'elle est, quitte à prendre une décision radicale pour créer son propre royaume. Un royaume, magnifiquement mis en image par Charlotte Gastaud, qui délaisse ses couleurs pour un trait en noir et blanc. Seule la couleur verte reste fixée aux feuilles des arbres, aux tapis d'herbe ou aux tiges des fleurs, symbole de cette nature omniprésente et essentielle pour Elvire. Son travail d'illustration est superbe, à la fois dépouillé et foisonnant, fourmillant de petits détails, et les expressions des personnages sont tour à tour drôles et émouvantes. Un royaume sylvestre qu'on aimerait bien rejoindre pour vivre en parfaite harmonie avec la faune et la flore, quand nous aurons grandi nous aussi comme Elvire. Place à la BD maintenant avec Le Jardin Paris de Gaëlle Génilaire, une jeune dessinatrice et scénariste française très prometteuse. Avec Le Jardin, elle nous propose de suivre Rose, un jeune garçon qui se produit pour la première fois dans le cabaret que dirige sa maman en 1920. Il y a là déjà rupture avec les conventions. Qui est cet adolescent se donnant ainsi un spectacle accoutré comme une femme ? Eh bien, Rose est un jeune homme qui vit et est né dans le cabaret de sa mère, entouré de danseuses. Une histoire pleine de poésie et de justesse. Rose doit parfois faire face à des questions de la part de personnages qui cherchent absolument à le mettre dans une case. Mais à cela, il répond simplement qu'il est un homme qui aime tellement les femmes qu'il a envie de faire comme elles. Et quel bonheur de ne pas avoir à en débattre ! Cette bande dessinée met à l'honneur des valeurs positives telles que la tolérance, l'amour, la bienveillance, la sororité et l'acceptation de soi. Ces notions permettent finalement au personnage de vivre de manière heureuse et épanouie. Cette bande dessinée permet non seulement de mettre en lumière des personnages peu présents dans les fictions, Rose est en effet sans nul doute un personnage non-binaire, et de dénoncer les travers d'une société patriarcale. Le harcèlement de rue, les femmes jugées sur les vêtements qu'elles portent, etc. Malheureusement encore d'actualité aujourd'hui. D'un point de vue esthétique, les costumes ont été méticuleusement documentés. Les robes, les chapeaux et les fleurs sont superbes. Quant aux couleurs, elles mettent en valeur les protagonistes avec raffinement. On retrouve l'ambiance des années 20 dans toute sa splendeur. Tout est beau ici, le propos de la BD et le dessin. Cet album est un véritable coup de cœur. Le discours de la panthère est une bande dessinée publiée aux éditions 2024 et écrite et dessinée par Jérémy Moreau. Après Pense et La saga de Grimm, c'est une nouvelle BD coup de cœur que Jérémy Moreau nous livre ici. C'est aussi une œuvre assez mystérieuse. Le récit est fait d'histoires courtes, suivant les errances d'un étourneau, la lutte d'un buffle, les doutes d'une autruche, la recherche immobilière d'un Bernard l'Hermite ou encore l'apprentissage du souvenir par un éléphanteau. Autant de paraboles savoureuses qui nous montrent les questions existentielles de ces animaux. Mais ces questions animales ne sont que les évocations de nos propres doutes, à nous, humains. L'absurde des situations sert ici la sagesse du discours tenu par certains personnages. Cette bande dessinée vous rappellera sans aucun doute certaines fables d'Ésope ou de La Fontaine tant elles sont pleines d'humour et de bon sens. Néanmoins, la morale est laissée à l'appréciation du lecteur. Point ici de « Apprenez que tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute ». L'autre atout de cette bande dessinée est sans conteste ses planches vives et colorées. Le trait est presque naïf pour contrebalancer la gravité de certaines situations. De plus, le livre étant particulièrement grand, certaines pages invitent à la contemplation du désert, de l'intérieur d'un coquillage ou encore d'une murmuration des tourneaux. Ce qui fait enfin la magie de cette bande dessinée, ce sont les différents niveaux de lecture possibles. Ce livre sera un plaisir à lire avec des enfants de tout âge car il parlera aussi bien aux petits qu'aux grands et chacun pourra en faire son interprétation. Vous vous posez certainement une dernière question, mais où est donc la panthère citée dans le titre ? Vous le découvrirez en empruntant cette merveilleuse bande dessinée à la médiathèque. Je vais vous présenter l'album de la comédie musicale Hamilton. Composée et écrite par Lin-Manuel Miranda, le spectacle raconte l'histoire d'Alexander Hamilton, père fondateur des Etats-Unis. On y suit son engagement dans l'indépendance des Etats-Unis face aux Anglais, sa participation à la construction de la Constitution américaine, son temps au ministère du Trésor public, mais également sa vie personnelle. Cette idée vient à l'auteur après avoir lu une biographie sur Hamilton. En quelques chapitres, il a cette envie de créer un projet musical hip-hop autour de ce personnage historique peu connu. De cette idée folle, on ressort un spectacle entièrement chanté qui mélange plusieurs genres musicaux tels que le rap, le jazz, le R'n'B et la pop. Ce mélange crée une harmonie et donne à Hamilton son côté moderne qui en a fait un véritable phénomène culturel et une révolution dans le monde des comédies musicales américaines. Ne vous laissez pas intimider par la barrière de la langue qui peut en rebiter certains et laissez-vous emporter par la musique et ses rythmes entraînants. Si vous avez un compte Disney+, je vous conseille vivement de regarder la captation du spectacle sur scène, joué par le casting original. Et voilà, le sixième épisode des chroniques culturelles se termine. Nous espérons qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à nous en faire part. Sachez que la médiathèque est bien ouverte en ce moment. Vous pourrez retrouver toutes les informations concernant nos modalités d'ouverture sur le site www.bibliothèque.vyx.fr. Comme vous le savez peut-être, un gros événement se prépare dans le réseau des médiathèques du Val-dire Val-de-Seine. Il s'agit du salon des illustrateurs et du livre jeunesse. Cette année, le thème sera la nature foisonnante. Il se tiendra du 5 mai au 5 juin. Beaucoup d'ateliers et de découvertes vous seront proposés durant cette période. Nous vous attendons nombreux. Je vous dis à bientôt à la médiathèque et surtout, prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501 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 ...